Good morning, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Donc la vidéo de la semaine, on va parler de manga et je suis trop contente. Vous l'avez peut-être remarqué, mais les vidéos que je préfère faire sur ma chaîne, notamment, outre les vlogs où je voyage, mais ça c'est surtout pour le voyage, c'est les vidéos littéraires, donc causes, bouquins, librairies, tout ça. D'ailleurs j'ai plein d'idées, plein de trucs qui arrivent, c'est juste que j'aime pas trop tourner dehors quand il fait froid. Là je suis contente parce qu'il se remet à faire super beau, donc on va pouvoir aller faire des petites visites de librairie. Enfin bref, chercher des bouquins, c'est ce que j'adore faire. Mais voilà, aujourd'hui donc je voulais parler de manga. Ça va être un petit plus long parce qu'en fait j'ai 13 mangas dans ma liste. J'ai essayé de faire plus court, mais je suis pas du genre à vraiment lâcher un truc quand j'aime, j'aime, voilà. Donc accrochez-vous, prenez un petit thé, une petite brioche. Moi j'ai pris de la brioche, je me suis fait un petit thé là, mais sauf qu'il est beaucoup trop chaud et trop rempli. Non, en vrai ils sont pas bons, mais ils sont pas bons, mais il est bon. Aujourd'hui, parlons peu, parlons manga. Donc les mangas, j'en ai beaucoup, enfin disons que je compte la collection de mon frère avec la mienne. Grosso modo, j'ai payé la moitié, donc c'est aussi un peu la mienne. Donc j'ai fait une petite liste où j'ai 13 mangas sur ma liste. Je m'étais dit en fait que j'allais parler dans l'ordre, pas forcément que je les ai lus, mais plutôt que je les ai découverts. Alors on va commencer tout de suite dans le vif du sujet avec le premier manga qui est Shaman King, qui est juste une petite pépite. Bon, je risque aussi de dire ça souvent pour plusieurs mangas, mais bon, c'est pas grave. Donc Shaman King, c'est un manga qui a sorti il y a quand même assez longtemps, qui raconte l'histoire en gros d'un... En vrai, je vais pas raconter à chaque fois l'histoire parce que sinon ça va être long et puis je veux pas vous spoiler, mais en gros c'est un shonen. D'ailleurs, je pense que c'est presque tous des shonen. Alors pour ceux qui savent pas, shonen, grosso modo, c'est les mangas pour garçons, parce que vous savez, au Japon, c'est très garçon-fille. Mais aujourd'hui, on sait très bien que autant les filles que les garçons, tout le monde lit des shonen. Il n'y a plus du tout cette séparation. D'ailleurs, en France, il n'y a plus vraiment cette séparation qui est faite. En général, c'est trié par ordre alphabétique, nom de l'auteur, mais plus trop par rayon fille, rayon garçon et tant mieux d'ailleurs. Mais bref. Donc j'ai découvert Shaman King chez mon grand-père parce que lui avait le câble et donc quand on est en vacances, on avait des chaînes qu'on n'avait pas chez nos parents. Et avec mon frère, on regardait beaucoup Game One. Et sur Game One est sorti l'animé de Shaman King qui est en 64... 65 épisodes, il me semble, qui a une fin, mais alternative. Enfin bref, on en reparlera. J'ai tout de suite adoré, adoré, adoré ce manga. Je l'ai acheté donc après en papier parce que forcément, les animes sur une chaîne, bah, t'arrives, tu vois un épisode, puis après t'arrives... En fait, c'est 4 épisodes plus tard et le mec, il est enceinte, mort, mais en fait, il est vivant. Mais alors du coup, tu demandes si t'es pas en épisode d'après ou d'avant. Bref, c'est un peu compliqué. Donc, on les a assez vite achetés tous en papier. Il y avait 32 tomes. À l'époque, on était un moindueux, c'est méga long. Et puis maintenant, en fait, on dit que 32 tomes, ça va, c'est plutôt court comme série. Et je suis trop 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 contente parce que cette année finit enfin Shaman King. Comme je vous ai dit, c'est sorti il y a très longtemps. Je crois qu'au Japon, ça n'avait pas hyper bien marché sur la fin, alors que pourtant en France, ça avait quand même bien marché Shaman King, parce que tous les gens qui lisent un peu de manga connaissent cette série. Il l'avait donc arrêté au Japon, comme la série n'avait pas marché. Et là, on vient enfin d'avoir le tome final. Parce qu'en gros, ça s'arrêtait. Enfin, vraiment, ça s'arrêtait. Tu lis le tome 32, t'es là, mais il manque la fin là. Et le dernier chapitre, c'était dix ans après. Donc là est sorti la fin de Shaman King, le tout dernier bouquin, avec une nouvelle édition. Et comme je suis un pigeon, j'ai acheté la nouvelle édition, j'ai donné en scène à mon frère, je suis très contente parce que tu me l'as réclamé depuis longtemps. Et j'ai acheté aussi, enfin je suis en train d'acheter, je cherche deux cases, parce que la plupart des mangas que j'achète deux cases, les six tomes de dix ans après. Donc je vous conseille quand même ce manga à fond, parce que vraiment, il est super cool. Il aborde des sujets assez cool. Et pour une fois, je serai du côté du méchant. Le méchant, il a un but qui est trop cool. Ça pourrait tellement être moi, alors que d'habitude, je suis plutôt genre gentille, la lumière. Mais là, je crois que je pourrais vraiment être le méchant. Et puis en plus, il y a plein de choses sur la culture japonaise qu'on peut découvrir à travers ce manga, donc c'est pour ça que je le conseille beaucoup. Après, ça reste de la baston et tout, mais il y a quand même un peu de réflexion derrière, donc c'est cool. Ensuite, passons à mon second manga. On va essayer de ne pas faire trop long sur chaque, qui est Death Note, qui est hyper connu. Je pense que tout le monde a entendu parler de ce manga, donc où, en gros, je crois qu'il s'appelle Light Yagami ou Kagami ? Yagami ? Un truc comme ça, en gros, le personnage principal. Et il trouve un... Comment ça s'appelle ? Un livre. Enfin, une sorte de cahier. Et en fait, quand il écrit un nom dans ce cahier, visualisant la tête de la personne, cette personne-là meurt. Il peut décider exactement comment elle va mourir, ce qui est assez dingue en soi. Je pense qu'honnêtement, il y aurait beaucoup de gens qui écriraient beaucoup de mots quand même dans ce cahier. En plus, il a 17 ans et on lui donne ça. Enfin, moi, à 17 ans, si on lui donne un cahier pareil, il y aurait la moitié de l'humanité qui serait passée. Genre, il faut être honnête, il y a des gens que je ne peux pas bléirer. Après, donc, je suis contente qu'un cahier comme ça n'existe pas aux dernières nouvelles. Mais en gros, vous avez une putain d'histoire derrière. Il y a un côté un peu aussi charlecome, parce que forcément, quand il y a des morts qui commencent comme ça à être un peu... On se demande, mais comment ça se fait ces morts-là ? Comment il y a autant de gens qui meurent ? Forcément, on se pose des questions et donc vous avez une enquête pour essayer de comprendre ce qui se passe. Et alors là, vous avez un personnage, elle, qui rentre en piste. Et alors... Charles Combs, il peut aller se rhabiller, clairement. C'est un très beau manga, c'est 12 tomes. Donc ça va quand même assez vite à lire. C'est très philosophique et c'est pas de la bastion. C'est vachement plus philosophique. Alors là, on passe dans le classique, du classique. Mais du classique, c'est Naruto. Donc Naruto, je pense que c'est un des mangas peut-être les plus connus dans tout le monde. Même les gens qui ne lisent pas les mangas connaissent Naruto, je pense. Donc l'histoire d'un gamin à qui il arrive un milliard de choses, en fait. Parce que voilà, il y a des pouvoirs, c'est des ninjas et tout ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça, c'est le seul que je n'ai jamais lu en manga. Mais j'ai vu tout l'anime et en fait, c'est parce que pour moi, l'anime est une putain de poésie. Mais vraiment, je n'ai pas de mots plus beaux pour exprimer la chose. Autant le graphisme, genre le vent dans les pétales de cerisier et la musique, la musique de Naruto, elle est mais c'est de la poésie en fait. C'est vraiment, c'est Baudelaire réincarné. C'est absolument splendide et c'est pour ça que quand on lit le manga, on a moins cet effet-là. Ça vaut tellement, c'est tellement beau. Alors après, on peut revenir sur l'histoire, on peut dire que machin, bidu, chouette, tout ça. Que là, il n'y a pas de cohérence, que là, machin, on s'en fout. Ne serait-ce que pour la beauté visuelle, graphique, sonore de ce manga, de cet animé. Vous devez le voir, vraiment. Après, c'est un peu long, j'avoue, mais vous devez le voir quand même parce que c'est trop bien. Ensuite, alors là, on passe dans un registre totalement différent. C'est La Rose de Versailles. Alors peut-être que certains le connaissent sous le nom de Lady Oscar, qui est le nom qui a été donné à l'anime. Mais le manga originel, c'est La Rose de Versailles. C'est un manga qui est sorti il y a très longtemps, en 72. Et moi, je cherche les éditions de l'époque, donc quand elles sont sorties en France, traduites, parce que je ne parle pas assez japonais pour pouvoir lire le manga complètement en japonais. Mais en gros, j'ai le tome 1 pour l'instant, et je cherche le tome 2 et le tome 3 dans la version originale d'époque, qui est très difficile à trouver. Je trouve le tome 1 à 12 euros chez J. Vergen, donc j'ai bon espoir d'arriver à trouver le tome 2 et le tome 3 à un de ses 4. Mais du coup, grosso modo, La Rose de Versailles, c'est l'histoire de Marie-Antoinette, mis en manga. Et il y a un autre personnage qui n'existe pas dans la vraie vie, qui s'appelle Lady Oscar, qui est en fait une femme. Le père, il voulait tellement un garçon qu'il l'a fait passer pour un garçon, qu'il l'élève comme un garçon, l'a travesti en garçon. Et du coup, tout le monde pense que c'est un mec, mais en fait, c'est une femme. C'est un personnage qui est vraiment clé dans l'histoire de La Rose de Versailles, en plus de l'histoire de Marie-Antoinette que tout le monde connaît. Mais pour les passionnés d'histoire, pour tous ceux qui aiment bien les mangas un peu historiques, mais en même temps pas non plus complètement, avec aussi des très beaux dessins, parce que c'est quand même assez joli, même si on reste sur un style des années 70 de manga, donc avec des gros yeux, avec vraiment des coupes de cheveux qui prennent la moitié de l'image. Donc c'est quand même un peu particulier comme manga. Mais moi, j'adore, 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 parce que forcément, la période à Versailles, très fastueuse, je trouve qu'elle rend très très bien en manga. Et puis, il y a pas mal d'intrigues aussi avec différents personnages. C'est vraiment une pépite. Alors, allons-y tout feu tout flamme. Maintenant, on passe à Judge. Donc là, pareil, on est dans un truc totalement différent. j'ai un manga en 6 tomes seulement, qui est un peu comme So en fait. Donc on est vraiment dans un univers un peu glauque. Après, ça fait pas peur non plus. En fait, on ne sait pas exactement ce qui se passe. Enfin, je peux pas vous dire exactement ce qui se passe, mais en gros, ils sont, je crois, 8 au début. Et puis, ils doivent un peu déterminer qui doit mourir, tout ça. Bref, c'est hyper philosophique en soi comme réflexion sur la mort, les responsabilités de chacun dans la mort des uns et des autres. Même si parfois, c'est vrai que je trouve que c'est un peu pas forcément hyper cohérent, je vous le conseille quand même. C'est un beau manga. Et voilà, c'est 6 tomes en plus. Donc ça va vite. Et puis, on a tellement envie de savoir en fait à la fin. Et puis, il y a un cliffhanger et tout à la fin. On est là. Donc, je vous le conseille aussi. C'est vraiment super. Manga numéro 7, c'est euh... Ah bah non, 6. Blood Lab. Alors Blood Lab, ça fait très longtemps que je l'ai pas lu. J'avais commencé il y a quelques années et j'avais lu jusqu'au tome 6 et 7. Et à chaque fois, en plus, je les relis parce que je vais en mettre dedans. Et là, en fait, il faut que j'achète la collection complète pour que je la trouve d'occas et tout. Un truc, je pense. En vrai, ça se trouve assez facilement. Blood Lab, c'est en gros une meuf qui meurt et qui se retrouve dans le monde d'après. Et en fait, le monde d'après, il est complètement what the fuck. Elle rencontre différents personnages. C'est drôle. C'est un peu... Il y a le côté, voilà, il y a des vampires, des loups-garous, des zombies. Voilà, donc il y a tout ce côté très Halloween que moi, j'adore. Vraiment, je suis trop trop fan. C'est ma fête préférée. Et puis, il y a ce côté un peu Tim Burton, en fait, dans ce manga que j'adore. En vrai, ça me rappelle les noces funèbres. Franchement, c'est cool. Il y a de l'aventure. Un bon shonen, mais ça se lit quand même assez facilement. Et là, je crois qu'ils en sont à 17 ou 18 tomes, un truc comme ça. Mais pour tous ceux qui me disent Halloween, c'est un manga que je vous conseille à fond. Donc là, on arrive sur les mangas, notamment que j'ai découvert avec mon mec. Enfin, en rencontrant mon mec, il m'a fait découvrir ces mangas-là. Et notamment le tome 7 qui... Enfin, le tome 7. Le manga 7 qui est Dragon Ball, qui est, je pense, un des clés des mangas. Parce que c'est un des plus connus. C'est aussi un des vraiment des premiers mangas qui a autant marché à l'international. C'est vraiment... Dragon Ball, c'est une firme énorme. C'est énormément d'argent. Ils en ont fait, mais tellement de dérivés. Au début, j'étais très très sceptique. J'avoue que je pense que j'ai lu aussi parce que... Dans la drague, tout ça, t'es là. Oui, moi aussi, j'adore faire ça. En fait, t'aimes pas, mais c'est juste... Tu t'auras gaffe. Et en fait, c'était genre trop, trop bien. J'ai adoré Dragon Ball. C'est vrai que le début fait un peu enfantin, mais après, t'as des personnages... En fait, pas le personnage principal. Lui, il est très... Mais les personnages autour, je trouve, sont hyper... Après, c'est vrai que Dragon Ball, aujourd'hui, il y a des articles qui ont été écrits comme quoi c'était raciste, que c'était antifémiste, que c'était... Plein de choses qui ont été dites dessus. Je pense que beaucoup de choses ont été dites par des gens qui n'ont pas lu le manga. C'est absolument pas féministe. Les meufs, elles servent à rien. Les meufs, elles sont méga badass, en fait. D'ailleurs, celle qui sauve le cul à tout le monde à chaque fois, c'est une meuf. C'est la plus intelligente du roman. C'est une meuf. Alors après, c'est pas forcément celle qui va se taper. Mais soyons honnêtes, dans la vraie vie, dans l'armée, t'as beaucoup plus d'hommes, parce que t'as beaucoup plus d'hommes qui ont... Les hommes ont plus de force physique, de manière générale, que les femmes. Mais ça n'empêche pas aux femmes d'avoir leur place. Et tu le vois tout à fait dans le roman. Ce que je veux, je sais juste pas qu'on donne une place de poutiche aux femmes. Et ça, c'est un peu le problème de Naruto parfois. Mais bon, c'est un autre sujet. En tout cas, voilà. Je vous conseille quand même de lire Dragon Ball, qui est vraiment super, super bien. Il vaut quand même son pesant de cacahuètes. Ensuite, j'ai découvert un autre manga avec lui. Huitième manga que je vous présente. C'est Green Blood. Alors ça, c'est cinq tomes. En gros, ça se passe un peu dans cette période américaine du 19ème siècle, avec le Far West. L'histoire est sombre, mais les dessins, mais les dessins sont absolument dingues. C'est sûrement les plus beaux dessins que j'ai jamais vu en manga. C'est incroyable. La finesse du trait. Le jeu des ombres. Parce que les mangas sont en noir et blanc. Pour faire ressortir des couleurs, c'est pas hyper simple. Et je trouve que là, il y a une finesse de l'image. La manière dont on dessine, ne serait-ce que, par exemple, les scènes de bataille. Enfin, bataille. Oui, stop, on va dire. Parce que c'est pas vraiment de la bataille. Ou même le sang quand un personnage est blessé. C'est incroyablement beau. Vraiment, c'est... L'histoire, elle est hyper simple à lire. C'est pas très très joyeux, on va dire. Mais ne serait-ce que pour la beauté du dessin, je conseille absolument rien d'autre à dire. C'est juste la beauté du dessin. Alors maintenant, on va passer à un manga que j'ai fini récemment en animé. Mais il faut absolument que je m'achète les mangas. Il faut la collection complète en occasion. Je pense que je peux la trouver assez facilement. Le problème, c'est qu'il y a genre 64 tomes plus quelques extras. Et du coup, je manque littéralement de place. Je ne sais pas où je les mets. Donc, pour l'instant, je ne les ai pas achetés. Mais c'est prévu. C'est un manga qui a été très, très, très controversé. En tout cas, il y en a beaucoup qui ont aimé au début. Puis après, ils ont adoré taper dessus. C'est Féritel. Moi, j'ai adoré Féritel. Alors, je pense que j'ai adoré aussi. Parce que Féritel, comme on dit toujours avec mon frère, c'est le pouvoir de l'amitié. Il n'y a personne qui meurt. Enfin, franchement, il n'y a presque jamais personne qui meurt. Et c'est toujours genre, oui, avec l'amitié, nous allons gagner. Mais justement, c'est ce que j'adore. C'est le côté où tous les personnages ont plus ou moins une place. Même si forcément, il y a un peu un personnage central. Mais j'aime bien aussi le retournement des personnages. Je ne sais pas. Tout le monde n'est pas juste gentil ou méchant. C'est plus complexe. Et justement, ça explore ça. Et puis, ils vivent plein d'aventures différentes. Ils rencontrent plein de gens différents. Il y a des avant-après, tout ça, qui sont assez cool. Et puis, je pense que c'est un manga aussi qui est très visuel. Donc moi, je ne l'ai vu qu'en animé. Mais j'aimerais bien le lire. Plein de couleurs. On s'attarde sur les décors dans ce manga. Et je trouve ça trop cool. Moi, je pense qu'on a un peu craché dessus après. Parce qu'il y a eu un tel effet de mode. Qu'après, les gens vont se démarquer de là. Ouais, non, mais en fait, Féritel, c'est de la merde. Alors que je pense qu'il y a quand même pas mal de gens qui, fondamentalement, aimaient bien. C'est vrai qu'on n'est pas sur du Naruto qui est vachement plus cru. Ça se lit facilement. Ça se regarde très facilement. C'est drôle. Ça, c'est très drôle. Alors ça, pour le coup, franchement, il n'y a pas de manga qui sont aussi drôles que ça. Tout en étant sérieux parfois. Et ouais, non, je... Voilà. Moi, je l'aime beaucoup. Alors, je sais que ça fera sûrement jaser. Mais moi, je l'aime beaucoup. Et je le défendrai jusqu'au bout. Alors maintenant, on va passer à un manga que je pense... Pareil, je pense que je ne l'aurais jamais lu si on m'avait pas un peu forcé la main. Et là, c'est notamment mon frère qui m'a forcé la main, qui lit beaucoup et adore One Piece. Alors, One Piece, pareil, ça fait partie des blockbusters, des mangas. Aujourd'hui, on est à 100 tomes qui sont sortis, 102 tomes. C'est un des plus longs. C'est là, c'est... Franchement, One Piece, quand tu veux commencer, il faut y aller. Il faut être là, sac à dos, la boussole et tout. On est prêt, on y va. C'est une expédition, ce manga, à lui tout seul. One Piece, c'est une aventure de pirates. Donc, pareil, moi, j'ai beaucoup vu Pirates des Caraïbes. Je suis fan des pirates. Je trouve ça trop bien, les pirates. Même si c'est vrai qu'en fait, quand tu lis la réalité des conditions de vie à l'époque des pirates, t'es là, ah ouais, finalement, c'est pas aussi glamour que le cinéma américain te le fait croire. Mais bon, One Piece, c'est quand même ultra bien. Et puis, je pense que franchement, c'est une référence maintenant, One Piece. Alors, c'est pas hyper simple de pas se le faire spoiler. C'est pour ça qu'en général, si vous le commencez, je vous conseille de jamais aller taper One Piece dans la barre de recherche tant que vous êtes pas... Et encore, même s'il n'y a pas non plus un suspense de fou. Et que je trouve que dans One Piece, ça fait quand même partie des mangas où jusqu'à la fin, on comprend pas forcément grand-chose sur qui, quand, quoi, où, qui... Voilà. Donc, juste pour prévenir. Aujourd'hui, j'en suis au tome 63 et je pense que ça doit faire un an que je les lis et que je les ai tous achetés d'occasion. Ça se trouve quand même hyper facilement. Après, il y a deux, trois tomes que parfois, bon bah, je trouvais pas d'occasion puis j'avais envie de continuer l'histoire, donc je l'ai acheté neuf. Et puis comme ça, l'auteur, il a bien aussi le droit d'avoir les récompenses de son travail. J'adore One Piece pour le côté aventure. C'est vraiment un manga d'aventure, un manga d'exploration. C'est des pirates, donc à chaque fois, ils arrivent sur des îles. Et alors, sur des îles, il se passe ci, ça, ça. Puis vous avez quand même une histoire de fond qui est plutôt cool. Après, les reproches qu'on fait souvent à One Piece, c'est que c'est un manga où les gens, ils se tapent, mais personne ne meurt vraiment. Alors, c'est pas qu'on aime bien faire mourir les gens, mais c'est vrai que parfois, ça manque de réalisme. T'es là, t'as vu la patate que tu l'as foutue, à quel moment le gars va se relever. Mais bon, c'est quand même hyper drôle aussi. Ça fait partie des mangas qui sont drôles et je pense que c'est cool à lire. Commencer One Piece, c'est un peu dur au début. Surtout qu'on te dit, putain, il y a 100 tomes et tout. Au début, c'est un peu lent, mais une fois qu'on est dans le truc, on a quand même envie de savoir. Parfois, moi, j'arrive chez mon frère et je passe juste tout l'après-midi chez lui, mais juste à lire les mangas. Lui fait ses trucs et moi, je suis juste là à lire One Piece comme ça. J'ai envie de savoir. Ah, sweet ! Je vais donner de l'air maintenant parce que le jour où il y aura la fin de One Piece, on va tellement en parler que... Tant commencer maintenant pour ne pas se faire spoiler la fin. Et maintenant, on va passer dans trois mangas dont je vais parler assez rapidement parce que je suis en pleine lecture dedans, qui font partie de ma nouvelle passion en ce moment, qui parle des mangas historiques. Le premier, c'est Le Requiem du Roi des Roses qui reprend l'histoire de Richard III, qui sont écrits par l'auteur britannique Shakespeare. Richard III est inspiré de ce qui s'est passé entre les York et les Lancasters, donc cette fameuse bataille, enfin bataille, l'histoire anglaise au 15e siècle, il me semble. Le manga est un peu particulier sur certains points, un peu déroutant. Les dessins ne sont pas toujours parfaitement exécutés, mais mine de rien, on s'y prend dans l'histoire. Aujourd'hui, il y a 17 tomes et moi, je pense que j'en suis au tome 6, un truc comme ça. C'est une partie que je ne connais pas tellement en fait de l'Angleterre et c'est un bon moyen de commencer un peu pour tous ceux qui aiment l'histoire. Un petit manga léger, peut-être pas une pépite, mais un petit manga léger qui est vraiment sympa à lire pour tous ceux qui aiment bien les mangas historiques. Le second manga historique que j'adore, c'est une putain de pépite. Ça s'appelle Termae Romae. C'est écrit par une mangaka, donc une femme. Il n'y a pas beaucoup de femmes qui écrivent des mangas et encore moins des mangas qui sont vraiment connus et qui traversent les frontières. Donc là, c'est vraiment super bien. En gros, ça raconte l'histoire. Donc ça se passe à Rome avec un Romain pendant l'époque de la Rome antique. Et vous savez que je ne sais pas si vous savez forcément, mais les Romains aiment beaucoup les thermes. Donc c'est bain d'eau chaude, tout ça, c'est très très. À l'époque, il y a une grosse culture thermale en Italie. Lui, il est ingénieur, architecte de ces thermes et il va se retrouver parfois envoyé par magie, bien évidemment, à l'époque moderne japonaise. Parce que ces deux civilisations ont en commun qu'ils adorent les thermes et les bains d'eau chaude. C'est hyper intéressant parce qu'on apprend beaucoup sur les Romains, beaucoup sur le Japon et cette culture des thermes. Les dessins sont vraiment super jolis. L'histoire est bien ficelée parce que c'est vrai que dit comme ça, on est là, oui, c'est un peu chelou. C'est par semain de détails historiques. Donc ça, c'est cool aussi pour ceux qui veulent connaître un peu plus de cette période. Il y a des explications de l'auteur. On est entraîné. C'est un vrai voyage, ce manga. Et même mon mec qui lit généralement beaucoup plus de shonen, il a grave envie de le lire. Donc je vous le conseille vraiment, vraiment. C'est un très très beau manga. Il y a six tomes. Et enfin, mon dernier manga. Alors ça, c'est un manga un peu particulier parce que celui-là, je ne l'ai jamais lu en anime. D'ailleurs, je crois pas qu'il y ait d'anime et je ne l'ai pas encore lu. Mais ça y est, j'ai fini ma collection. Je les ai, il y a 12 tomes et je les ai tous trouvés d'occasion. Forcément au congoût. Et là, j'ai enfin d'avoir le dernier tome. Donc je suis super contente. Ça s'appelle Cesare et donc ça retrace la vie de Cesare Borgia. Donc un personnage historique qui a vraiment vécu, qui était le fils du pape Alexandre VI, Rodrigo Borgia. Donc ça, pareil, c'était au fin 15e siècle, début 16e siècle. Et ce gars-là, il a inspiré Machiavel dans son récit Le Prince sur la gouvernance et comment l'homme doit gouverner. Son statut vaut-il être mieux aimé par ses sujets ou craint pour impliquer ce qu'on a envie de faire appliquer. C'est une... Enfin moi, j'ai adoré le personnage de Cesare et Borgia dans l'historique. Même si bien évidemment, je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'il fait. Mais je veux dire, c'est comme Napoléon, c'est des personnages qui sont ultra intéressants à étudier et inspirants. Même s'il y a des choses sur lesquelles t'es là, bah non en fait, t'as déconné mec. Mais ils sont fascinants. Il y a un côté fascinant. Et je suis trop contente qu'il y ait un manga qui ait retracé l'histoire de Cesare et Borgia. Qui je pense mérite quand même qu'on s'intéresse un peu à son histoire. Donc voilà, je ne l'ai pas encore lu. Mais ça a l'air super bien. Donc je voulais quand même vous le partager pour tous les amoureux des bouquins historiques. Et je pense que même de manière générale, je pense que ça va vraiment être une pépite. Parce que ce gars-là a une histoire de Cesare et Borgia qui est quand même... Enfin, il est le fils d'un pape quoi. C'est pas courant dans l'Italie de la Renaissance. Qu'est-ce que vous voulez ? Il n'y a pas mieux, je pense, à lire. Et puis d'ailleurs, pour ceux qui connaissent Assassin's Creed, c'est un des personnages notamment dans le... C'est le Brotherhood, il me semble, quand il est à Rome. Bref, ce gars-là... Un personnage historique qu'il faut connaître, qu'il faut étudier. Et surtout, d'ailleurs, pour ceux qui s'intéressent aux sciences politiques, géopolitiques et compagnie. Bon, bah voilà, ça fait 13 hangars. La vidéo fait... Ça commence à faire une demi-heure là. Il va y avoir beaucoup de queues à faire. Ça y est, je suis arrivée au bout. Je n'ai plus, plus de souffle. J'espère vous avoir un peu donné envie de lire des mangas. Alors forcément, il y en a qui disent que les mangas, c'est de la merde. Mais au contraire, moi, je trouve que les mangas ont totalement leur place. Alors c'est vrai que c'est d'ailleurs les mangas, c'est le plus acheté en France. Dans les livres, c'est les mangas. Ce qui sauve l'industrie littéraire en France. La France est le deuxième consommateur de mangas après le job. Ce qui montre quand même bien qu'il y a un engouement hyper puissant, je pense, pour les mangas de manière générale en France. Et je comprends parce que, mine de rien, certes, c'est des dessins. Mais c'est quand même, je veux dire, il faut avoir un talent de dessiner. Et puis les mangas, il y a vraiment des belles valeurs qui sont à chaque fois. Dans la plupart des mangas qu'on peut lire, on retrouve cette idée de loyauté, d'honneur, de courage, qui manque cruellement à notre société actuellement. Et du coup, je trouve qu'il y a quand même beaucoup à apprendre quand on lit des mangas. En tout cas, moi, si je vais chez quelqu'un et qu'il n'a pas de manga dans sa bibliothèque, on ne va pas forcément être les meilleurs amis du monde. Mais voilà. Bref, si ça vous a plu, si vous voulez que je parle plus de littérature, d'ailleurs, j'ai plein d'idées, mais n'hésitez pas non plus à me le dire. Je fais aussi pas mal d'autres vidéos, mais j'aime beaucoup faire notamment de la littérature. Abonnez-vous, likez, partagez. Dites-moi, il y a d'autres mangas que j'adore aussi, que j'ai envie de partager avec vous, mais bon, on ne va pas faire une vidéo de 36 heures non plus sur le sujet. Dites-moi aussi les mangas que vous avez adorés. Faites-moi des recommandations parce que clairement, j'adore lire plein de trucs. N'hésitez pas, bombardez-moi de recommandations. Je vous fais des bisous et à la semaine prochaine.